Les journalistes, vous qui aimez bien les sondages, si vous faites un sondage dans la salle en Côte d'Ivoire, je reste persuadé que sur 25 millions d'Ivoiriens, vous ne trouverez pas 500 qui se souviendront que Guillaume sera été Premier ministre de Côte d'Ivoire. Ce qu'on retient de lui, c'est vrai, il a été un bon chef rebelle, ça on le retient, il est passé à l'Assemblée, mais aucun Ivoirien ne retient de lui qu'il a été un Premier ministre de la Côte d'Ivoire. Tant il a brillé par son incapacité à faire valoir les fondamentaux économiques, parce qu'il faut s'y connaître en économie. Quand il nous traite de troubadour, bon, faut-il répondre à Guillaume ? Je crois qu'aujourd'hui, il n'est pas notre préoccupation. Mais je voudrais simplement dire que sur l'économie, il ne peut pas comprendre la croissance inclusive. Parce que quand on parle de croissance inclusive, il faut avoir un minimum de connaissances économiques. Ce qui n'est pas de ce que je connais de l'homme, ce qui n'est pas son point fort. Il a certainement d'autres qualités ailleurs, mais je voudrais quand même, avec tout le respect qu'on peut avoir pour sa petite personne, qu'il puisse accepter qu'au plan économique, il n'est pas brillant. Lorsqu'on parle de croissance inclusive, le poème ministre Amadou Gondal a tellement répété dans ses conférences, mais quand on construit des écoles, des hôpitaux, la route, mais quand on fait la route, chacun des cadres, dès qu'on fait la route, on va construire une maison dans notre village. Dès qu'on met l'électricité, on va construire une maison. Ce sont les incidences. C'est ça qu'on appelle la réduction de la pauvreté. C'est-à-dire les effets induits de cette croissance-là. Ce n'est pas que chacun reçoit dans sa poche. C'est de façon globale, générale. Aujourd'hui, le directeur général des routes est là. A Beauville, aujourd'hui, on est en train de reprendre la route. Je vois tous mes parents de la Nyebi avec une fierté de dire, « Dans quelques moments, on va faire 30 minutes pour arriver à Beauville. » Mais immédiatement, vous avez beaucoup de jeunes cadres de la Nyebi qui m'ont dit, « Mais il faut qu'on aille construire. » « Grand frère, il faut qu'on construise. » « Mais maintenant, on va faire 30 minutes pour être à Beauville. » Mais c'est ça, la réduction de la pauvreté. Les effets induits de la croissance. Quand on construit les hôpitaux, quand 8 hôpitaux réhabilités permettent à 6 millions d'Ivoiriens d'avoir accès à la santé, quand la couverture maladie universelle permet à des Ivoiriens, les plus démunis, les plus vulnérables, d'avoir accès à la santé. Enfin, si on veut rentrer dans cette analyse comparative, ce qui est beau dans ce que nous vivons en ce moment, c'est qu'ils ont tous dirigé. Et on veut un débat. Monsieur les journalistes, nous voulons un débat. Il faut que nous venions débattre. Il y a eu, de 84 à 84, on peut débattre. On peut ramener même en termes de ratio. Même si tu as fait deux ans de présidence, on peut ramener en ratio ce que tu as fait. Donc, je veux dire, je voudrais, monsieur les journalistes, que vous transmettiez au CIEUR, au CIEUR GS, je pense qu'il a créé un GPS, là, donc certainement, c'est GS, que je voudrais l'inviter sur d'autres sujets, mais de grâce à l'économie, il a encore à apprendre. Et je pense que, certainement, que ces balades en Europe, peut-être, peuvent l'aider, parce qu'il va côtoyer certaines personnes qui ont une maîtrise de l'économie. Je voudrais, en tout cas, sur ce point, vous remercier, et peut-être aussi, après son stage, comme il a fait son dernier diplôme, là. On va donc demander au ministre Touré de lui donner un stage pour améliorer ses connaissances économiques. Donc, je voudrais, sur ce point, terminer pour dire que la croissance ne peut pas appauvrir, elle ne peut qu'améliorer.